Vous avez dit pour un troisième mandat, c'est la santé qui va déterminer. Vous avez l'air en forme. À quel moment vous allez vous décider dans le cours du deuxième mandat? Vous n'allez pas attendre la dernière minute, je présume. Est-ce que vous vous dites un an avant, je prends ma décision? Bien là, pour l'instant, ma décision est prise. Je suis en santé, ça fait que j'y vais. Joël, est-ce que ça veut dire qu'aucun doute, il y sera, là? Évidemment, si le chantier tient le coup. Moi, je suis convaincue, là, à 300 %, qu'il est encore là en 2026, qu'il refait un autre mandat, parce qu'il y a trop d'enjeux encore non réglés. Il veut laisser sa marque en santé, notamment, pas juste en économie, là. Donc, l'ampleur de la tâche est grande. Je pense qu'il veut encore assez. Puis peut-être qu'il n'a pas encore assez identifié son dauphin ou sa dauphine non plus. Donc, il n'est pas prêt. Il en mange, la politique, M. Legault. Moi, je miserais énormément d'argent là-dessus. OK. Donc, parce que j'écoutais Mario Dumont avec Julie Marcoutala, puis Mario, lui, il est convaincu du contraire. Lui, il pense que M. Legault, là, il ne peut pas rien dire, rien répondre à cette question-là, mais qu'il ne sera pas là. Mais bon, Joël, tu es convaincu qu'il sera. Gaétan, toi? Écoute, un politicien qui, dans des grands événements, n'arrête pas de parler de Robert Bourassa, là, comme étant l'équivalent en termes d'héritage, bien, c'est un politicien qui pense à son moment de départ. Quand tu parles d'héritage, là, tu penses qu'à un moment donné... Tu prépares, là, ton bilan. Ou encore, il veut battre les records de longévité. Ah, ça, c'est très clair. Moi, je suis convaincu qu'il va être là en 2026. Moi, ma théorie, qui est une théorie, il fait l'élection puis il s'en va. Mais au moment où on se parle, là, maintenant, il fait l'élection en 2026 pour rentrer dans l'histoire comme Duplessis, et aujourd'hui, il travaille pour un héritage. C'est quoi le rapport? Ah oui, le troisième mandat. Bien oui, le troisième mandat. Il rentre dans l'histoire. Trois mandats d'affilée. C'est pas rien. Et là, s'il y a un héritage à la Robert Bourassa, qu'il sait payer parce qu'il se le paye, je le répète, Non, non, arrête de dire ça. Il a investi, c'est pas son argent. Il a investi pour le bien public du plus bien commun du Québec. On dit de M. Bourassa que c'est le père de la Bain-Jones. Je n'ai pas une vision aussi idyllique de la chose que toi. Bien non, mais quand on investit des montants comme ceux-là ou dans une filière aussi stratégique pour le Québec, c'est pas pour son pékin personnel. Je veux dire, on a vécu ça dans le temps avec les libéraux. Peut-être, c'est ça le souvenir que tu as. Non, bien regarde, je veux dire une chose aussi. Mais là, François Legault, lui, il est là pour les bonnes affaires. Ça, là-dessus, j'ai aucun doute de ça. Puis il investit. Oui, ça fait partie, effectivement, de son bilan, de son leg, mais il n'investit pas, comme tu le dis. C'est lui qui parle de M. Bourassa, c'est pas moi. Mais je peux dire une chose, un barrage, ça reste là pour toujours alors qu'une usine, ça se ferme. Alors là, au moment où on se parle, c'est un héritage ponctuel qui est un risque que j'approuve, mais c'est pas comme un barrage. Le barrage, il est 100 % au Québec. Dans le futur, c'est 100 % de revenus pour le Québec. C'est de l'exportation pour le Québec et ainsi de suite, une usine. Quand la compagnie qui est une start-up, qui est Northvolt, à un moment donné qu'elle va avoir 14 plans, 14 usines au monde qu'elle devra rationaliser, bien, on s'en parlera, elle, ici, de la grandeur d'investissement. Encore une fois, je l'approuve, cet investissement-là. Mais Hydro, la Bay James, et ça, ce n'est pas dans le même calibre. Bien, c'est sûr que c'est différent, mais Gaétan, l'enjeu, c'est pas cette usine-là en particulier, c'est l'écosystème qu'ils sont en train de construire, où il y a plusieurs acteurs qui font en sorte qu'il y a des entreprises, l'une après l'autre, qui vont s'installer ici, puis qu'on va aller prendre nos ressources naturelles, notre médium notamment, pour les faire... Et tu vas dire ça aux investisseurs de Némasca, qui étaient dans une mille de médiums, qui ont tout perdu parce que le gouvernement de la CAQ les a tassés. Mais pour revenir sur François Legault, ceci dit, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. C'est sûr qu'il est en position de se représenter, et je pense de gagner, il est encore très, très, très fort. Tant mieux pour lui. Il a gagné 90 députés, donc il a balayé le Québec. Je pense que les Québécois ne seront pas nécessairement tannés de lui dans trois ans. Mais il y a des impératifs, justement. Il est encore relativement jeune. Quelle, entre guillemets, vieillesse veut? Est-ce qu'il veut passer ses dernières meilleures années en politique ou les passer avec sa femme et voyager, faire autre chose? Donc je pense qu'il y a un contexte familial à prendre en compte. Deuxièmement, je pense aussi que ses « boys », Fitzgibbon, Dubé, c'est quoi qu'ils vont prendre comme décision? Parce que lui, il est dans ce bateau-là pour construire. Donc si les bâtisseurs, qui sont ses alliés autour de lui, décident de quitter, bien, ça pourrait le faire s'embranler. Est-ce que tu penses que c'est possible? Bien, c'est possible. Tu as raison, Elsie. Tu as raison, Elsie. Ça va être déterminant. Oui, oui, non, mais tu as raison. Moi, je pense que Christian Dubé, Pierre Fitzgibbon, Éric Girard, qui vont peut-être aller au fédéral, moi, je pense qu'eux ne seront peut-être pas là. Sans doute pas là en 2026. Donc ça va jouer quand même qui va être leur relève. Ça dépend s'il n'est pas capable de se reconstruire une « dream team » autour de lui. Peut-être qu'il va être moins tenté. Mais je pense qu'il va se représenter, moi, je pense comme Gaétan, il va se représenter, puis peu de temps après, il va déclencher comme un tour de sa chiffre. Comme Lucien Bouchard, donc il amène son parti et le laisse. C'est pour ça qu'il parle d'héritage. Bon, bien, voilà, le scénario des quatre prochaines années est écrit en direct ici à l'Ajoutan.